S'il y a absolument un objet à avoir pour l'accouchement, c'est la petite duchette que j'ai acheté sur Amazon. Et dans mon hôpital, les papiers toilettes étaient très bien, en plus de ça, j'avais un paquet avec une serviette serpillère, serviette pour moi, petite serviette, avec des effets de toilette, plus une table allongée pour changer le bébé, en fait. J'avais tout ce qu'il fallait, c'était vraiment très bien. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 18. Il est 8h20. Moi, je suis debout depuis toute la nuit. Je n'ai pas dormi, en fait, parce que j'ai beaucoup, beaucoup stressé. J'ai angoisse, j'ai peur, je fais des cauchemars. Donc, du coup, je n'arrivais pas à dormir et le lit, ce n'est pas très... Je ne pense pas que ça pose du lit. Je pense que c'est juste le fait que je suis fatiguée, que je suis angoissée. Là, c'est normal. Je n'ai pas eu de crème sur le visage. Je n'ai rien du tout. Je viens de sortir de ma douche. Je suis propre, 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 propre. Les cheveux lavés. J'ai ma coloration qui commence même à partir à force de me laver les cheveux. Hier soir, je l'avais. Ce matin, non, par contre. J'ai juste détaché pour être plus ou moins un peu présentable. Je n'ai pas mis de crème. J'ai la peau hyper sèche. Il faut que je demande si j'ai le droit de mettre moi la crème sur les pieds ou sur les mains. Et le ventre, je ne pense pas. Bref, je suis contente aujourd'hui. Je vais rencontrer mon petit bébé. Ça se passe bien. Papa Château arrive. Mes copines ont allumé des bougies. Elles ont défait leur bracelet. Donc, comme vous aussi, je ne vais pas tarder à faire la même chose. Tout ce que je veux, c'est rencontrer mon petit bébé et être moins fatiguée. J'espère que cette nuit au moins, je vais pouvoir dormir. Mais je pense que cette nuit aussi, je ne vais pas dormir avec la césarienne. Ça va être très, très compliqué. J'ai ma césarienne à 10 heures. Mais vu qu'il n'y a pas d'autre césarienne, on m'a dit préparez-vous pour 9 heures. On ne sait jamais. Ça se peut que la gynécologue vous appelle avant. Donc là, j'attends que Papa Château arrive. Il est déjà parti de la maison. Bébé a eu tout fait dodo. Il y a mamie. Il va rester avec moi. J'essaie de filmer la journée si je peux. Je vais essayer de vous amener avec moi à la salle de césarienne aussi. Ça va être trop, trop cool. J'ai hâte de rencontrer mon petit bébé. Elle bouge. Elle va bien. J'ai des contractions. Tout va bien pour l'instant. À part que je suis un peu enrhumée parce qu'hier, on a mis la clim à cause de Marco. Et moi, quand il est parti, je me suis mise juste là-bas en face de la clim parce que j'avais trop, trop chaud dans la salle. Et la nuit, je me suis retrouvée avec un nez complètement bouché. Donc, allez, voilà. Ventre. On essaie de regarder une dernière fois. J'essaie de ne pas vous montrer quand même à fond. Voilà, ça donne ça. Dernière vue sur le bidou avant l'heure. J'y plus tôt parce que le jour j'ai, c'est aujourd'hui. C'est l'heure maintenant. Allez, à plus tard. Je vais le mettre à l'envers. Alors, je crois que vous, eux, ils ont montré. Parce que moi, j'arrive à le faire maintenant. J'en ai mis comme ça. En fait, j'ai fait le tuto comme ça. Et normalement, si le tuto est bien fait, ça devrait marcher. Ok. Voilà, c'est ce qu'on a dans le moment nécessaire. Mais je ne m'en réplique pas. C'est bien, bébillette, un peu. Fais travailler, papa. Sur le doigt. Sous-titrage ST' 501 C'est qui, Aiden ? C'est ma petite soeur. C'est sa petite soeur ? Oui, c'est ma petite soeur. Tu la trouves comme un ? Trop belle. Et coucou, j'espère que ça va. Moi, ça va, je vais très bien. Tu la tétines. Tu la tétines. Allez. Elle m'a entendu parler, donc elle voulait s'exprimer, elle aussi. J'ai fait têter la petite Laya. Là, elle fait un petit dodo. Je prépare les affaires parce qu'aujourd'hui, on va prendre le bain pour elle et la douche pour maman. On m'a levé le pincement en fait sur mon bourreau. Donc là, je vais pouvoir aller à la douche. J'ai préparé son petit pyjama tout rose, le body, le boni, serviette sortie de bain. Et moi, dans mon hôpital, ce qui est bien, c'est qu'ils offrent tout pour la toilette. Donc là, il y a tout ce qu'il faut de la marque Mustela. Et ça, c'est la petite brosse que j'avais achetée pour lui faire les cheveux après. Donc là, j'attends que papa chaton arrive. Après, moi, je vais d'accord aller me laver. Et puis, j'irai voir l'auxiliaire pour qu'on aille faire le bain pour la petite Laya. Je vais vous la montrer, elle est juste là. Regardez-moi cette douceur. Je l'ai mise comme ça parce que je la surveille. Je sais qu'il ne faut pas allonger les bébés comme ça. Mais elle est plus tranquille et, je ne sais pas, elle est rassurée. On dirait quand elle est allongée comme ça. Et moi, je me suis préparée une petite robe rose, la robe toute simple que j'aime bien. Pour allaiter, c'est facile. Et des bas de contation. Et regardez ce que ça m'a fait, mes bas de contation. J'ai fait une allergie. Là, là, sur l'autre côté aussi. Bref, ce n'est pas grave. Ça arrive de faire des allergies. Je l'ai préparée aussi à un petit lange rose. Et bien sûr, on est accompagnée de la petite couverture fabriquée par mamie Sylvie. Je suis trop contente, c'est trop belle cette couverture. Mais je pense qu'elle l'aura jusqu'à quand on va sortir parce qu'il fait grave chaud. Je suis même obligée d'allumer la clim tellement qu'il fait chaud. J'ai encore du bidou quand même. Mon amour, si c'est pour faire dodo, tu te couches. Tu ne vas pas rester sur mes seins pour dormir. Ce n'est pas possible, bébé. Regardez, qu'est-ce qui va l'obé? C'est moi. Non, ce n'est pas toi. C'est bébé Laya. Elle est toute rouge. Je vais me l'allaiter. Et c'est bien parce que j'ai eu mon tutelay. Donc, du coup, elle a bien magé. Elle est toute rouge, elle est toute sage. Allez, c'est parti. Moi, je vais prendre le bidou bébé qui va me servir de déambulateur. Comme dit chez Papa Chaton. C'est parti. Moi, je n'ai pas pris. Alors, le linge en forme de losange. Ok, parfait. Je vais positionner la tête de Laya comme s'il voulait lui garder une capuche. Ok. J'enferme son bras. Je serre. Nuque, épaule, bras. D'accord. Tac. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vous conseille de serrer suffisamment le linge pour qu'elle se sente contenue. Sinon, ça n'a pas grand intérêt de l'en manifester. Ok. C'est ça. C'est bon, c'est bon. Monsieur, vous êtes droité ? Oui. Allez, venez vers moi. Vous allez avec votre main droite accrocher tout ce linge. Regardez, je vais juste terminer de vous montrer la main ici qui m'a un calonni. Je m'en dis avec vos deux mains là. Ok. Allez, vous fermez. Et la tête, tac, m'a l'air. Allez, je vais vous mettre dans l'eau progressivement. N'hésitez pas à mettre le système avec la main qui a la linge pour que la linge ne s'entraîne pas le linge. Je suis sûr de mettre la tête sous l'eau. Pas de problème. Vous pouvez garder votre main là. Vous l'aplatissez un petit peu. Voilà, pour le contraire, qu'elle puisse descendre sa tête dans l'eau. Regardez. Je me permets de donner un mouvement avec votre main. Voilà. Voilà. Elle peut tout à fait descendre sa tête dans l'eau. Évidemment, on sécurise la bouche et l'eau. On peut lui faire faire des petits mouvements. Quand elle était là, je me permets. Des petits mouvements d'avancement. Elle a peur un peu. Et moi, j'ai surtout l'impression que tu n'as pas fini ta tétée, toi. Elle a une tétienne. Bien sûr, je serai plus belle à la bouche. Donc, on nous laisse rentrer. Je trouve que tout le monde va être bien. Donc, on nous laisse rentrer. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. Elle est bien là? Oui. Elle est dedans. Il n'y a pas de souci. N'écrire pas dans les yeux. Non, je n'ai pas vu dans les yeux. Elle dort? Oui. Non. Je ferme la porte et je m'attachais. Avec papa Chateau, j'avais la robe noire. De base, c'était le lundi. On est partis chercher Aiden. Après, on est partis direct à l'hôpital. Et... T'as l'hôpital, mon bébé. Ma princesse. Regardez là qu'elle est. Elle est toute belle. Avec papa. Bonjour, mon amour. Bravo, tu lui tapes dessus. Bonjour. Coucou, l'amour. T'as l'hôpital? Oui. Elle sourit, bébé. T'as l'hôpital, mon chat? Tu me réponds? Elle porte le pyjama de sa... de sa cousine. Pyjama de Neyssa. Et pour le dodo, elle nous a dit, la sage-femme, que de prendre le réducteur parce qu'en fait, ma fille, elle n'a pas dormi cette nuit parce qu'elle avait trop de place dans son co-dodo. Donc du coup, cette nuit, on va la faire dormir directement dans ça. Voilà. Bref, merci pour vos messages. Ça me fait grand plaisir et je suis trop, trop contente. Franchement, je suis trop, trop heureuse. Je suis trop, trop heureuse d'avoir ma fille. Je suis trop, trop heureuse d'être sortie de là, d'être en bonne santé. Sous-titrage ST' 501